Bonjour à tous et à toutes, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo où je voulais te parler aujourd'hui des filles. Alors ça va te plaire quand on parle des filles. Donc les filles ont changé je trouve parce que ce n'est plus les mêmes filles qu'on avait avant. C'est-à-dire, je m'explique. Avant, les jeunes femmes, quand on les croisait, on leur disait bonjour, elles te regardaient, elles te disaient bonjour. Il y a 20, 40 ans de ça, tu vois, quand les anciens, il y avait encore de la politesse, de la correction et qu'il y avait encore un peu de communication. Maintenant, les jeunes femmes, quand tu les croises dans la rue, tu leur dis bonjour, elles ne te répondent pas, elles sont enfermées dans leur smartphone, elles ne te regardent même plus, c'est-à-dire que la femme est devenue l'ombre d'une femme, c'est-à-dire que la femme est devenue un fantôme. C'est-à-dire qu'elle a un cerveau, elle sait s'en servir, mais elle a un cerveau qui est connecté à son téléphone portable, ce qui fait qu'en fait, si tu veux, le fait que la femme a un cerveau connecté à son smartphone, elle n'a plus le moyen de communication externe avec les autres. Parce que maintenant, elles mettent des écouteurs dans les oreilles. Conclusion, si un agresseur vient de par-derrière elles ne l'entendront pas, puisqu'elles ont les écouteurs et la musique très forte. Ce qui fait que les filles se sentent dans un sentiment, dans le fond, d'insécurité totale. C'est un peu la faute de l'homme si la femme se sent dans l'insécurité. Parce que l'homme, jusqu'à maintenant, l'a maltraité, l'a méprisé, l'a prise pour une andouille, l'a rabaissé plus bas que terre à chaque fois qu'il pouvait. Donc, des anciens, si tu veux, la génération d'avant nous. Et c'est un peu la catastrophe, parce que ça a fait des filles qui n'ont plus confiance en l'homme, qui n'ont plus confiance en l'humain, qui ont plus confiance en une femme qu'en un homme. Et c'est dramatique, parce que nous, on a tout à reconquérir. On a perdu tout ça. On a perdu toute cette méthode de communication que nous avions avec nos femmes, qui étaient respectueuses à l'origine, il y a quelques années, il y a 20-40 ans de ça, les hommes ne se seraient pas permis d'aller frapper une femme. Il y a 40 ans en arrière, jamais un homme ne frappait une femme. C'est quand même quelque chose qui est anormal de nos jours. De nos jours, maintenant, certains jeunes se permettent d'avoir de la violence envers la femme. Et cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'une femme, c'est un être doté d'une conscience, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a été créé au départ. La femme a été créée pour séduire l'homme, pour plaire à la gente, pour plaire aussi à, pour être, comment dire, pour être, c'est la femme, la femme a été créée pour fabriquer l'homme. N'oubliez pas que, s'il n'y a pas de femme sur Terre, nous disparaissons, nous les mecs. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui nous créent. Nous devons notre vie à notre mère. Notre mère, c'est quoi ? C'est une femme. Elle a séduit qui ? Le père. Elle a séduit... Pourquoi elle a séduit le père à l'origine ? Parce que la femme avait des degrés de féminité visibles qui permettaient à ce que l'homme se dise, « Tiens, ça, c'est une fille ». Mais le « ça », ce n'est pas péjoratif, si tu veux. Le « ça », c'est dire que, voilà, tu croises quelqu'un dans la rue, tu vois une jeune femme dans la rue actuellement, tu vois quoi ? Tu vois ça. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à regarder, elle ne regarde même pas, si tu veux, où elle va, la fille. Elle va tout droit et sur sa piste cyclable, et elle regarde son smartphone. Et elle « tchèque, 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 tchèque ». Elle passe tout le temps. Donc, conclusion, elle est coupée, si tu veux, avec les deux écouteurs du monde extérieur. C'est une catastrophe. Parce que les filles, quand vous faites ça, on ne peut pas vous aborder. Alors, c'est peut-être une technique aussi, pour ne fréquenter que des femmes et pas des hommes. Puisque c'est ça, maintenant, la grande mode. Les femmes fréquentent des femmes, et les hommes fréquentent des hommes. Ce qui est la fin d'un siècle. Parce qu'en fait, si ça continue comme ça, vous savez ce qui va se passer. Il ne va plus y avoir de reproduction. Ou alors, il y aura des enfants qui auront deux papas et deux mamans. Vous voyez le bazar à l'école. Moi, je vois le bazar à l'école. Bon, la femme actuellement, je suis d'accord qu'on donne à la femme des fonctions. Je suis très heureux, parce qu'il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise, il y a des femmes qui sont, si tu veux, chefs d'entreprise, auto-entrepreneuses, qui ont réussi dans la vie, qui réussissent, qui prospèrent. Ça, c'est bien. Mais au moins que les filles, on puisse communiquer avec elles. Au moins faire leur connaissance. Aller discuter, aller converser, aller, je ne sais pas moi, aller trouver un moyen de communication. Dites-le, les filles, vous, dans les commentaires. Tiens, tiens, allez les filles, lâchez-vous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez, vous aussi, des moyens de communication actuels. Comment est-ce que vous communiquez, vous ? Tiens, au fait, allez les filles, lâchez-vous dans les commentaires. Comment est-ce que vous... Je modère les commentaires, parce que j'en ai marre des insultes et tout ça. Mais je vous donne l'autorisation à vous, les filles, de vous exprimer sous cette vidéo, de me dire qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait que vous restez plus dans votre smartphone qu'essayer de communiquer avec l'homme. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez des craintes ? Dites-le dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu votre fond de pensée à vous, filles. À vous, femmes. Parce qu'après tout, il n'y a pas tellement de différence entre l'homme et la femme, sauf le sexe. T'enlèves le sexe. Tu as quoi ? T'as deux cerveaux pareils. Tu as deux yeux pareils, quasiment. Les yeux sont formés. De la même façon, le nez est formé pareil, la bouche est formée pareil. C'est juste la partie sexuelle qui change dans l'homme et la femme. Quelle est la supériorité dans le fond de l'homme sur la femme ? Chaque fois qu'un homme est en détresse, il va dans les bras d'une femme. Donc, il a bien besoin du sexe opposé pour se remonter et se requinquer. Il n'y aurait pas d'enfant s'il n'y avait pas d'homme et de femme. Il faut bien qu'il ait la fusion des deux êtres pour créer un gosse. Donc, il faut bien qu'il y ait de l'amour entre l'homme et la femme pour qu'elle puisse avoir une possibilité de création de contenu. Oh là, je pars en brille. Bon, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, le contenu, c'est le bébé. Bon. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas... Un homme ne pourra pas... Enfin, un homme classique qui est né en aimant la femme comme moi. Moi, j'adore la femme. Je trouve que la femme, c'est l'être le plus beau sur Terre. La femme, c'est à protéger, c'est à bichonner, c'est à cocooner, c'est à caliner, c'est à aimer. L'homme doit donner de la tendresse à la femme, doit donner de l'amour à la femme, doit lui montrer qu'il faut que la femme, quand un homme la regarde, il faut qu'elle se sente belle à ses yeux. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle, c'est bon pour son équilibre mental aussi, parce que la femme a besoin, dans certains cas, de fréquenter des hommes, parce que la femme, en moyenne générale, la femme qui est classique, normale, qui est née en aimant l'homme, elle aime bien le mec, et c'est quand même beaucoup plus beau de voir, moi j'adore voir les couples d'hommes et femmes, quand ils s'embrassent, quand ils sont mignons, qu'ils sont enlacés l'un de l'autre, mais c'est beau, ça serait beau, ça serait beau si on pouvait communiquer avec vous les filles, ça serait beau, parce qu'on aurait un autre avis que nous, on aurait une autre façon de penser que nous, l'homme n'a pas la pensée unique, il faut être deux pour avancer dans la vie, c'est pas en étant seul que tu vas avancer, l'homme n'est pas le génie de la terre, l'homme a la possibilité de création, mais il ne peut pas créer s'il n'a pas son binôme, s'il n'a pas son être cher à côté d'elle, l'homme a des ailes quand il a une femme dans ses bras, l'homme revit quand il a une femme, la femme c'est l'élément indispensable à la vie, c'est l'élément, il ne faut pas que vous croyez vous les femmes, que parce que vous êtes nés, vous êtes vus comme que des sexes, vous êtes aussi des êtres, des êtres qui vous nous plaisez aussi par votre intelligence, vous nous plaisez par votre façon de vous exprimer, vous n'avez pas besoin de vous créer un comportement les filles, vous êtes belle quand vous êtes naturelle, quand vous êtes pris dans vos passions, dans votre environnement, que vous aimez, que vous êtes dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous faites, vous êtes belle, vous n'avez pas besoin d'aller vous foutre deux tonnes de peinture sur le corps, d'aller vous embêter, d'aller vous créer un monde différent, sous prétexte que vous voulez plaire à un homme ou à un autre être, vous êtes belle au naturel les filles, restez naturelle, pensez une chose, c'est que tous les hommes ne sont pas violents, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, tous les hommes ne sont pas des gens qui violentent les femmes, qui les tuent, qui les trucident, de non, 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 les femmes, la moyenne normale, un homme normal, quand il voit une femme, il ne pense qu'à une chose, c'est à la voir, prendre une femme comme copine, se la pouponner, se la câliner, et lui donner toute sa tendresse, un homme normal ne demande qu'à donner de la tendresse à une femme, un homme normal ne demande pas à donner de la violence, un homme normal est contre la violence, faite aux femmes, un homme normal est pour donner de la douceur, de la gentillesse, de la tendresse, et c'est comme ça que la vie elle est belle, c'est comme ça que la vie elle est belle, parce que, quand la vie elle est belle, parce que, quand les deux êtres sont fusionnels, que les deux êtres, que l'homme et la femme se respectent, qu'il y a un respect entre l'homme et la femme, quand il y a quelque chose de correct, que ça se passe bien, et que chacun respecte l'espace de l'autre, et bien à ce moment-là, quand chacun agit avec intelligence dans le couple, et non avec impulsion, et bien il existe une fusion qui est belle à voir, c'est ce qu'on appelle le mariage, il n'y a rien de plus beau qu'un mariage quand il se passe normalement, quand les deux êtres ne s'exigent pas, ne s'autocritiquent pas, parce qu'aimer l'autre c'est aussi le respecter, aimer l'autre c'est ne pas critiquer son corps, ne pas émettre de méchanceté vis-à-vis de la femme, il y a des hommes qui par le passé ont critiqué les femmes, les ont mises au plus bas que terre, sous prétexte qu'elles avaient pris deux kilos, qu'est-ce qu'on en a à afficher ? C'est pas grave, même si tu prends deux kilos, c'est pas grave, moi je m'en fous, tu vois, moi si un jour j'ai une copine, et qu'elle prend deux kilos, elle sera aussi belle, je m'en fous, c'est pas ça qui compte, moi ce qui compte c'est la valeur du cerveau, de l'esprit, de l'intelligence, du regard, l'échange de regards qu'il y a entre la femme et l'homme, il y a des couples que quand tu les vois, ils se regardent, tu sais de suite qu'ils se sont compris sans se parler, et ça c'est beau, c'est une belle fusion, et la femme mérite ça, mérite de trouver un homme, un binôme, où elle sera bien, parce qu'une femme quand elle est dans les bras d'un homme, elle ne te l'avouera pas, mais ça lui fait du bien, dites-le les filles, si ça vous fait du bien quand vous êtes dans les bras d'un homme, poliment et correctement, toujours dans les commentaires, mais dites-moi aussi ce que vous pensez de ça, Allez, je vous laisse les filles, à la prochaine, pour une autre vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Marpechaud 3, la chaîne de la diversité, je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, bye bye !